RTL 7h44 La petite musique qui nous annonce l'édito d'Alba Ventura C'est l'épreuve de vérité à l'Assemblée pour les frondeurs du Parti Socialiste Alba, le vote solennel sur le budget rectificatif aura lieu tout à l'heure et l'examen du texte sur la sécurité sociale qui a commencé hier sera voté la semaine prochaine Alba, la tension n'est toujours pas retombée Non, vous n'avez pas vu le match hier ? Le match peut-être sur Twitter, ça a cogné avec d'un côté le patron des députés socialistes Bruno Leroux qui tweet qu'elle est belle, qu'elle gagne cette équipe depuis qu'ils ont sorti les frondeurs Et alors immédiatement, le tacle d'un frondeur qui répond à Bruno Leroux de s'excuser pour son tweet foot de très mauvais goût En foot, on dit que la tension est à son comble Et pour poursuivre sur la métaphore footballistique, je dirais qu'à l'Assemblée, c'est un peu naïsna Et bien oui, on se demande combien de socialistes vont refuser de monter dans le bus Alors écoutez, au dernier recensement, ils étaient 41 Ils n'ont jamais été sans frondeurs, ça c'est un mythe Mais bon, 41, c'est déjà pas mal La question c'est, est-ce qu'ils seront 41 tout à l'heure à s'abstenir ou à voter contre le budget rectificatif ? Est-ce qu'ils sont dans une logique jusqu'au boutiste ? Il fallait quand même entendre l'un des leurs expliquer hier J'ai voté François Hollande en 2012 et je le regrette aujourd'hui Alors ça en fait combien d'irréductibles de ce genre ? Ils vont se retrouver ce matin pour se compter parce que les frondeurs, c'est pas un groupe structuré C'est un attelage plutôt hétéroclite, il n'y a pas de chef Et pour le moment, ils n'ont pas réussi à adopter une position commune Entre ceux justement qui veulent voter contre, ceux qui veulent s'abstenir Ceux qui au final votront pour On a entendu certains se gargariser d'avoir fait bouger le gouvernement sur quelques mesures Mais en revanche, on n'entend plus personne vouloir rompre avec les socialistes Ou carrément quitter le PS Vous savez, au gouvernement, on leur a déjà trouvé un nouveau surnom à ces frondeurs Ils les appellent les Gremlins Mais heureusement, dit-on, les frondeurs ne se reproduisent pas comme les Gremlins Donc ils ne devraient pas renverser la table ? Alors non, a priori pas aujourd'hui pour l'acte 1 sur le budget Aujourd'hui, ce sera plutôt un tour de chauffe au jeu du calcul des pronostics Alors la majorité des socialistes table plutôt sur une trentaine d'abstentions Non, en revanche pour les frondeurs, l'enjeu ce sera l'acte 2 Le budget sur la sécurité sociale qui est examiné depuis hier et qui sera voté le 9 juillet Parce que c'est à partir de ce texte que le pacte de responsabilité pour les entreprises sera mis en oeuvre Et pour les frondeurs, on donne trop aux patrons, pas assez aux ménages Hier soir, vous savez, en plein match de foot, ils étaient plus nombreux à l'Assemblée Ils ont pris l'ascendant sur le gouvernement Un mauvais coup pour Manuel Valls qui a dû repousser les votes Et c'est pour ça que ce qui est en train de s'organiser, c'est la fronde contre les frondeurs Les socialistes contre les socialistes, les bons soldats contre les mutins La majorité contre la minocratie Je ne sais pas si dans ce barbarisme il faut comprendre minorité ou minable En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'Elysée comme à Matignon On n'a pas l'intention de se laisser parasiter Ni par les patrons Hollande et Valls ont très moyennement apprécié leur appel dimanche à accélérer la mise en oeuvre des mesures pour les entreprises Ni parasité par les frondeurs Frondeurs auxquels le gouvernement tentera ce matin de faire passer ce message Arrêtez de marquer des buts contre votre camp Edito Alba Ventura avec les frondeurs ce matin